L'OPA de la finance sur la stratégie et l'organisation. Bonjour Alain Burleau, j'aurais pu dire aussi sur le contrôle, enfin sur tout finalement. Alain Burleau, professeur du CNAM, professeur émérite du CNAM, conservateur national des arts et métiers, dix ans directeur de l'INTEC, Institut national des techniques économiques et comptables du CNAM. Et donc l'OPA, voilà, la finance a réussi son OPA, il n'y a plus de points d'interrogation maintenant, ça y est, c'est fait. Oui, c'est fait, c'est fait. Effectivement, on constate... Peut-être cause et conséquence, peut-être. Oui, bon, il faut placer les choses dans une perspective historique, parce qu'il y a toujours un début, il y a le présent et puis il y a peut-être ce qui va se passer. Bon, dans cette perspective historique, on est passé, je parle des grandes entreprises, bien sûr, de structures familiales. On pense à la fin du XIXe, début du XXe siècle, les grands noms de l'industrie. Alors en France, Michelin, Peugeot et d'autres. Aux États-Unis, Ford, Rockefeller, etc. Bon, alors on est passé de ce capitalisme familial à un capitalisme de technostructure. C'est les grands changements d'après-guerre, c'est ce que décrit Galbraith dans le nouvel État industriel, dans les années 60, début des années 60. Et on est passé aujourd'hui à un capitalisme financier. C'est-à-dire que le pouvoir a glissé de la famille aux compétences de la technostructure, les ingénieurs et puis après les financiers. Et c'est aujourd'hui entre les mains des investisseurs, c'est-à-dire en fait d'organismes collectifs. Pour l'essentiel, bien sûr. Alors ce changement, évidemment, il est majeur. Il ne s'est pas fait en trois jours non plus. C'est une évolution lente, mais assez irrésistible, qui fait que, bien sûr, les finalités de l'entreprise ne peuvent pas être les mêmes. À partir du moment où les objectifs de ceux qui ont le pouvoir ne sont plus les mêmes. Le capitalisme familial, c'était la préservation du patrimoine de la famille et la transmission du patrimoine. Aujourd'hui, un capitalisme boursier, c'est maximiser la valeur actionnariale. Et puis, quand on a engrangé une plus-value suffisante, on part et on va ailleurs. C'est donc le nomadisme boursier qui prévaut. Et ça a tout changé sur le fonctionnement de l'entreprise, bien sûr. Finalement, c'est la fin, quelque part, d'une entreprise institution, c'est-à-dire en soi, et l'investisseur à l'extérieur compare les secteurs, qu'on part et met là où ça va rapporter le plus, pour faire simple. C'est là aussi la perspective historique qui est intéressante. J'avais eu l'occasion, il y a quelques années, de visiter Michelin à Clermont-Ferrand, où il y a un très beau musée, qui est très intéressant d'ailleurs. Et puis, en marge de ce musée, il y a des explications sur ce qu'était Michelin. Michelin, c'est une famille. Alors, une famille propriétaire de la firme, mais une famille élargie aux collaborateurs, aux ouvriers. Donc, avec des logements, des services d'enseignement, des services de santé, des magasins, etc. Donc, l'entreprise, c'était la vie d'une communauté. Ça, c'est fini. On ne le voit plus aujourd'hui. Donc, ce qui se passe, c'est que l'entreprise, c'est en fait un autre contrat. Des contrats de travail, avec des gens qui rentrent, qui sortent, au gré des opportunités. Des contrats avec les fournisseurs et les clients, ça, ce n'est pas nouveau. Mais des contrats aussi, entre les actionnaires et les dirigeants. C'est-à-dire que les dirigeants et les actionnaires signent un contrat d'objectif. Un contrat, d'ailleurs, qui n'est pas communiqué au tiers, qui reste entre les mains de ceux qui les ont signés. Alors, c'est une conception totalement différente. C'est-à-dire qu'on a un capitalisme, aujourd'hui, que je qualifierais de fluide. C'est-à-dire que toutes les relations se font et se défont, au gré des opportunités. sans l'idée d'avoir une institution dans laquelle se consolident durablement des relations. On voit très bien. Et on voit très bien aussi l'effet de mise sous tension. Alors, bien sûr. C'est-à-dire que les dirigeants sont… C'est pas tout d'avoir fait basculer l'objectif. C'est aussi une manière, après, d'exercer le contrôle. Absolument. Et là, l'incitation-sanction, elle est assez claire. Elle est très claire. C'est-à-dire que les investisseurs, les actionnaires, ont la main. Et bien évidemment, c'est eux qui fixent des objectifs, une feuille de route, comme l'on dit, aux dirigeants. Et c'est eux qui se débarrassent des dirigeants quand la feuille de route n'est pas tenue. Donc, il y a une pression extrêmement forte. Mais en fait, c'est une cascade de pression. C'est-à-dire qu'à la limite, nous, si nous avons par exemple des contrats d'assurance-vie ou une retraite par capitalisation, etc., nous exigeons un rendement. Ça se répercute sur les gestionnaires de portefeuille. Des gestionnaires de portefeuille représentant des institutions financières répercutent sur les dirigeants. Et les dirigeants répercutent évidemment aussi sur leurs collaborateurs. Et ça induit un changement de la façon dont on gère les entreprises. Donc, fluidité, ça veut dire variabilisation de toutes les charges. Alors, on le voit bien. C'est l'ubérisation du travail. Mais on n'achète plus des immobilisations. On les prend en leasing. Donc, c'est beaucoup plus fluide. On n'investit pas dans un point de vente. C'est une franchise. Donc, c'est un contrat. Tout devient variable. Alors, bien sûr, on peut dire qu'à court terme, c'est magnifique. Ça permet d'optimiser en permanence. Il y a quand même un revers de la médaille. L'inverse de la fluidité, c'est la viscosité. Mais la viscosité, c'est la fidélité. Et là, en étant totalement fluide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fidélité. Autrement dit, les compétences dans une entreprise, on ne les a pas pour une carrière. On les a tant que le collaborateur en question, mettons un chercheur dans un centre de recherche d'une entreprise, il peut partir du jour au lendemain. Et on ne le retiendra pas. On ne peut pas le retenir. Donc, il y a des conséquences qui peuvent être dommageables pour l'entreprise. Mais, bien entendu, l'espoir qu'ont les financiers, c'est que les produits se fassent rapidement, remontent rapidement. Donc, c'est des objectifs à court terme. Et puis, à long terme, comme disait Keynes, de toute façon, on est tous morts. Bonne conclusion. Merci Alain Burleau. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada